Oui, l'interdiction d'utiliser un poêle à bois ou un foyer à Québec continue de susciter beaucoup de réactions. D'ailleurs, Sébastien, des représentants de l'industrie ont rencontré le maire Bruno Marchand aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est un dossier fumant à Québec, l'interdiction d'utiliser les foyers, les poêles à bois depuis hier midi. Il y a une bonne nouvelle à travers tout ça, cette interdiction-là. Sophie, normalement, va être levée demain matin aux environs de 6 heures. Ça aura duré 42 heures. Le maire l'a confirmé cet après-midi à l'hôtel de ville. Il se dit satisfait de l'application pour la première fois de ce règlement. Les données sur la qualité de l'air se sont grandement améliorées à Québec et on permet donc la levée de cette interdiction. Nouveau règlement, qu'il faut-il le rappeler, a été adopté en décembre dernier, qui fait en sorte notamment que depuis le 1er janvier, on ne peut plus procéder à l'installation de foyers d'ambiance sur le territoire de la Ville de Québec, même que leur utilisation sera prescrite dès 2030. Il y a des acteurs de l'industrie qui trouvent qu'on est allé trop rapidement avec l'application de ce nouveau règlement. On n'a pas eu le temps de se revirer de bord, si vous me permettez l'expression. Et il y avait une rencontre entre les acteurs de l'industrie et le maire de Québec. Il y a de l'ouverture, mais en même temps, le maire dit qu'on ne cèdera pas un pouce sur le nouveau règlement. On a commencé à modifier des appareils pour certains citoyens. Il y a des subventions, mais ce sera un très long processus. Ce qui nous a pris par surprise, c'est la vitesse. On est capables de s'adapter à tout. Je faisais le parallèle avec les voitures et les voitures électriques. S'il nous est arrivé en 2020, puis il avait dit à tout le monde, les voitures électriques, 100 % en 2021, je veux dire, il n'y a pas un manufacturier de voitures qui aurait été capable de s'adapter en dedans de 12 mois. Même chose pour nous, on est à la même place. Alors oui, on va s'adapter. Donnez-nous un break, donnez-nous une chance, puis on va se rendre. Mais écoutez, la décision a été prise à la mi-novembre, pour le 1er janvier. Il n'y a personne qui pouvait s'adapter en un mois et demi, c'est impossible. Est-ce qu'on sait que pour une industrie, la précipitation va faire en sorte qu'ils vont devoir accélérer le pas? Ce n'est pas si simple que ça. Alors on va essayer de les soutenir, je viens de le dire, puis on va travailler avec le développement économique pour les soutenir. Ou on leur laisse du temps, mais pendant ce temps-là, on a plus d'effets sur la santé. C'est ça l'enjeu. Bon, on a quand même parlé d'une rencontre très positive entre les intervenants et le maire de Québec, qui ont tous le même objectif, l'amélioration de la qualité de l'air. Mais on aurait préféré une meilleure communication dans l'application de ce nouveau règlement. Oui, le ciel qui est en feu derrière vous, Sébastien. Merci beaucoup. Oui. Au revoir. Bye-bye.